Bonjour à tous, aujourd'hui petit travail sur les fonctions avec les calculs d'images. On considère une fonction f définie sur R par une expression qui est f de x égale x de moins 6x plus 1. Je vous demande de calculer les images par cette fonction f, donc de cette réelle. Alors je rappelle que définie sur R, ça veut dire qu'ici vous pouvez remplacer x par n'importe quel nombre, il n'y a aucun problème. Donc on va faire dans l'ordre calculer l'image d'abord de 0. Bon alors l'image de 0, donc ici on va juste écrire f de 0, donc ça c'est l'image de 0. On va faire le calcul, on fera une petite conclusion. Donc l'image de 0, ça veut dire qu'ici votre expression, il faut bien comprendre, on avait une variable ici qui est x, et donc cette variable elle est d'abord au carré, ensuite on met moins 6 fois cette valeur plus 1. Ça veut dire que ici, votre variable, donc x, vous allez pouvoir ici la remplacer pendant un coup. Et si vous remplacez ici, il faudra bien sûr remplacer dans les deux parenthèses. Donc f de 0, vous voyez, ça me fera donc ici, je vais réécrire, on associe à chaque fois, vous aurez ça, et vous remplacez ici à l'intérieur, et bien par 0. Donc ici on met 0, moins 6 fois 0, plus 1. On calcule rapidement, 0 au carré, moins 6 fois 0, ça fait moins 0, plus 1, il reste 1. Et ici normalement, on fait une petite conclusion, on dit l'image de 0 est donc 1. D'accord ? Puisqu'on demande l'image, ça répond proprement. Pareil, on fait f de 1. Donc vous avez toujours ce qu'on peut appeler l'empreinte de la fonction. C'est-à-dire qu'ici, vous laissez la place vide pour la valeur de x, donc je mets un 1. 1 au carré vaut 1, moins 6 fois 1, ça fait moins 6 plus 1. On fait très attention. On fait, alors 1 moins 6, vous pouvez faire ça, ça fait d'abord moins 5 plus 1. Attention, moins 5 plus 1, c'est aussi 1 moins 5, donc ça fait moins 4. Alors en général, comment faire ça au mieux ? Eh bien, je vous conseille, vous faites 1 plus 1 d'abord, tous les nombres avec des plus. Donc tous les nombres positifs, on a 1 plus 1, il y en a un moins 6 qui est négatif. Donc ça fait 2 moins 6 et 2 moins 6, vous devez savoir que ça fait moins 4. Donc l'image, on peut donner l'image de 1 par la fonction f et donc moins 4. Maintenant, f de moins 1. Alors attention, là on a des nombres négatifs. Donc on fait le même système, notre empreinte, on remplace ici dans les parenthèses x par moins 1. Moins 1 au carré, attention c'est un carré, ça ne peut pas faire moins 1. Donc attention, ça fait 1. Moins 6 fois moins 1, moins fois moins, ça fait plus, donc ça fera plus 6 plus 1. Là vous avez une addition qui est facile. Ça fait 8. Donc l'image de moins 1 par la fonction f et donc 8. Pour l'instant, c'est très simple. Vous voyez, moins 2, donc ça fait moins 2 au carré. Moins 6 fois moins 2 plus 1. On fait attention, encore une fois, moins 2 au carré ne peut pas faire moins 4. Ça fait moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Moins 6 fois moins 2, ça fera plus 12 plus 1. Donc là, on ajoute 16 et 1. 17, l'image de moins 2 et donc 17. Il nous reste 3 calculs, maintenant avec 1 demi. Alors f de moins 1 demi, c'est donc 1 demi au carré, moins 6 fois. Donc 1 demi plus 1. Alors les fractions au carré. Quand on a A sur B au carré, ça fait A sur B fois A sur B. Donc ça fait A fois A carré sur B carré. Le carré d'une fraction, c'est ici, vous mettez le numérateur et le numérateur au carré. Donc 1 demi au carré, ça va faire 1 au carré. Donc 1 sur 2 au carré, 4. Moins 6 fois 1 demi. Alors 6 fois 1 demi, ça fait 6 sur 2. Et 6 sur 2, ça simplifie, ça fait 3. Donc j'ai 1 quart moins 3 plus 1. Alors normalement, quand on a des fractions, il faut mettre au même dénominateur. Donc c'est l'occasion de travailler ça. Donc on va tout mettre sur quoi ? Alors vous avez, tout d'abord, on peut faire moins 3 plus 1. On va faire une première étape, ça fait moins 2. D'accord ? Parce que moins 3 plus 1, ça fait 1 moins 3. Bien attention, ça ne fait pas moins 4. Moins 3 plus 1. 1 moins 3, c'est moins 2. Donc 1 quart moins 2. Alors moins 2, c'est en fait moins 2 sur 1. Et je vais pouvoir le multiplier en haut et en bas par 4. Donc ça fait 1 quart. Moins 8 quarts. C'est donc 1 moins 8. Quarts 1 moins 8, ça fait moins 7. Donc résultat, l'image de 1 demi et on va avec un moins 7 quart. Vous voyez, c'est un petit peu plus dur parce qu'il y a un travail sur les fractions. On revient sur un calcul qui va vous paraître d'un seul coup beaucoup plus facile. Il est de moins 4, moins 4 au carré, moins 6 fois moins 4 plus 1. Donc vous voyez, moins 4 au carré, ça ne fait pas moins 16, ça fait 16. Moins fois moins plus, donc plus 24 plus 1. Donc là, on a 40 plus 1. 41, l'image de moins 4 est 41. Et on finira sur un moins 1 demi. Donc là, c'est une fraction, ça sera forcément un petit peu plus compliqué. Moins 1 demi au carré, moins 6 fois moins 1 demi plus 1. Alors, moins 1 demi au carré. Déjà, les moins au carré, ça disparaît. Donc, moins 1 demi au carré, ça ne peut plus. Il n'y aura plus de moins, il y aura le 1 au carré et le 4. Ça veut dire que moins 1 demi au carré, c'est pareil qu'un demi au carré. Ici, moins fois moins plus. Il y en a encore 6 demi qui fait 3. On obtient 1 quart ici, plus 3 plus 1, 4. On va mettre au même dénominateur. Donc, comme tout à l'heure, on a 4 sur 1, d'accord ? Donc, si je mets au même dénominateur, ça fait 1 sur 4 plus 4 sur 1. Donc, 4 sur 1, je vais multiplier en bas par 4. On va voir, ici, le même dénominateur. Donc, ça me fait 1 quart plus 16 quarts. Et là, c'est simple, on ajoute, on obtient 17 quarts. Donc, l'image de moins 1 demi est 17 quarts. On a terminé cet exercice de calcul d'image. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501